Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai eu une enfance heureuse. C'est toujours après qu'on se rencontre du bonheur. Mes parents étaient encore mariés et amoureux. Ma mère travaillait dur. On n'avait pas de problème d'argent. Pas du tout même. Du coup, je ne travaillais pas beaucoup à l'école. Non pas que je n'aimais pas ça, mais à quoi bon, j'étais née dans une famille fortunée. Seulement, à mes 17 ans, mon père tomba malade. C'était incurable. Il préféra attendre son heure à la maison. Ma mère était inconsolable. Et le jour fatidique a fini par arriver. Il s'est effondré dans le salon, laissant ma mère et moi seules et désespérées. C'était dur de perdre mon père, première fois que je goûtais au malheur. Mais ce n'était que le début. Ma mère, pour tenter d'oublier, sombra dans la colise. Elle arrêta aussi de travail. Je ne le savais pas encore, mais notre famille était endettée. Elle purait toute la journée, buvait le reste du temps. Le souvenir de mon père l'a hantée. Elle oubliait que j'existais. Mais je devais y vivre avec. J'étais triste, très triste, et mes notes en pâtissaient. Puis un jour, ce fut trop pour ma mère. Elle avait pris sa décision. Celle de m'abandonner, elle et toutes ses dettes. J'avais perdu ma mère, mon père et la fortune familiale. Je me suis donc retrouvée dans le cabanon du majordome. J'ai fini par m'habituer à cette nuit. Même si je déteste toujours autant m'occuper de la saleté. Lyra, ma meilleure amie d'enfance, est toujours là. Seul souvenir vivant qui me reste désormais. On regarde toujours autant de films. Ou plutôt, une papote en regardant des films. Elle mange toujours aussi peu, toujours en train de faire des régimes. Pour sa carrière d'actrice, apparemment. Et puis, il y a Mia, mon autre meilleure amie. Rencontre au boulot. Ce fameux boulot que je déteste. Néanmoins, elle me permet d'y survivre. Mais il y a un petit problème. Mia et Lyra se détestent. Avec Mia, on danse beaucoup. Bon, là, elle est un peu coincée dans ses vêtements. Mais sinon, on adore ça. Elle me raconte toujours plein d'histoires sur ses célébrités préférées. J'avoue, ça me passionne aussi. Mais la réalité me rattrape vite. D'ailleurs, pour le moment, cette vie me pèse. Mais je n'en parle à personne. Pas même de mon rêve. Alors souvent, je m'endors avec plein de regrets. Bonjour à tous, c'est Paul. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play. Qui dit nouveau let's play dit excitation et en même temps un peu de stress, forcément. Alors, dans ce let's play, on va suivre l'histoire de Anne. Vous avez déjà pu apercevoir un petit bout de sa vie. Jusqu'à ses 17 ans, tout allait bien. Puis après, c'est un peu parti en cacahuètes. Elle a perdu ses deux parents. Ses parents étaient endettés, donc elle n'a pas hérité de la fortune familiale. Forcément. Elle se retrouve dans cette petite cabane qui appartenait à son majordome avant. Oui, parce qu'elle avait un majordome, la mademoiselle, quand même. Alors, elle n'a pas été à l'université. Donc, elle n'a pas de diplôme. Ce qui explique pourquoi elle travaille dans un fast-food. Parce qu'elle n'a pas trouvé autre chose. Évidemment, cette ville ne lui convient pas. Et elle a un rêve. Un rêve dont elle n'a parlé à personne pour le moment. Je vous laisse la surprise. Vous allez vite le découvrir de toute façon. Et donc, on va suivre la petite vie de Anne. Alors, voici sa maison. Ça ne sert à rien de faire une petite visite. Alors, il est 13h. Elle ne travaille pas aujourd'hui. Donc, on va passer un peu le temps. Mia, sa meilleure amie, a quelque chose à nous annoncer. Donc, on ira au restaurant soir avec elle. Pour savoir, c'est quoi sa petite surprise, quand même. Ça nous intéresse. Donc, on va passer l'après-midi assez tranquillement. Voilà. Tu vas peut-être prendre une douche, quand même. L'histoire d'être un peu apprêtée. Parce que là, tu es un peu en pyjama. C'est la journée des réductions. Mais comme vous pouvez le voir, elle n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on ne va pas la faire cette journée. Voilà. Ça va être un peu compliqué, sinon. Surtout qu'il me semble que c'est à partir de 500. Oui, valant au moins 500, c'est une flouze. On ne les a pas. Tu vas éviter de manger. Parce que tu vas au restaurant soir. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Rencontrer une nouvelle personne. Acheter une ruche. Non, mais tu ne vas pas acheter de ruche. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas acheter ? Acheter un sèche-linge. Non, toujours pas. Non, tu ne manges pas. Tu évites de manger. Tu ne manges pas, je t'ai dit. Ah, il y a Lyra qui vient nous voir. On va lui proposer d'entrer. Et on va discuter un peu avec elle. Alors, Lyra, je vous raconterai son histoire quand on ira chez elle. Ça me paraît un peu plus logique. Elle n'est pas très contente. Quand c'est une belle bataille avec elle, c'est parce qu'elle est mouillée, je pense. Assois, un câlin. Ça fait deux fois que tu lui demandes de partir. Apparemment, elle ne veut pas partir. Voilà, elle s'en va. On va pouvoir aller au restaurant. Nous voici à Newcrest, dans un petit restaurant. On a été demander une petite table. Voilà, on nous la donne. J'aimerais bien que tu changes de nu. Non, quoi que. Vous allez direct commander pour la table, vu que ça met sa vie. Sinon. Que vas-tu prendre ? Tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc, un jus avec glaçons pour les deux. Non, tu vas prendre ça, toi. Voilà. Et que va-tu manger ? Un truc pas trop cher. Un hamburger. Et un sandwich pour Mia. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas terrible pour la caméra. Je n'ai pas choisi la bonne place. Tu vas demander à Mia pourquoi elle voulait à tout prix te voir. Ça me paraît intéressant. Voilà, c'était là, évidemment. Conversation profonde. Complimenter la table. Donc, pour tout vous raconter, Mia, elle a une soeur jumelle. Et elles sont totalement opposées. Tout simplement parce que Mia, c'est du genre, elle vive sa vie à fond. Elle aime bien faire des fêtes, voir des amis. Elle travaille dans le même fast-food que Anne. Et ça lui convient très bien. Tandis que sa soeur jumelle, Lina, est une grande avocate. Elle a eu un diplôme prestigieux avec mention. Et elles vivent ensemble, mais elles ne s'entendent pas tant que ça. Parce que Lina trouve que la vie de Mia est un peu... Comment dire ? Un peu frivole, quoi. Ce n'est pas comme ça qu'elle va se construire un avenir. Et là, du coup, Mia nous avoue qu'elle s'est trouvée un petit ami. Donc, ce n'est pas la première fois qu'elle dit à Anne qu'elle a des petits amis. Elle en a plein. Mais là, elle lui annonce que c'est l'homme parfait. Que c'est l'amour de sa vie. Et qu'elle voulait lui présenter. Donc, évidemment, Anne est un peu surprise. Parce que jusque-là, elle n'a pas présenté ses petits amis. Mais bon, pourquoi pas. Donc, elle nous propose de le rencontrer. Donc, on le rencontrera prochainement. Il s'appelle Célim, en tout cas. Et il est parfait, apparemment, d'après Mia. On va continuer de discuter un peu avec Mia. En attendant que le repas arrive. Ah, mais non, mais... Oui, non, mais non. Le repas arrive, voilà. Bah oui, non, mais installez-vous. Je me suis trompée de place. Là, t'assoir ici. Ah non, toi, tu voulais le burger. C'est vrai. Hop. Non. C'est l'échec musical. Je fais n'importe quoi. Arrête de discuter avec. Tu vas t'asseoir là. Et tu vas manger. Mais évidemment, j'ai tout cassé. Ah non, tu viens quand même. Mais est-ce que tu vas manger ? C'est la question. Oui, tu manges. Tant mieux. Elle demande un peu plus d'infos sur le fameux petit ami. Elle l'a rencontrée. Elle l'a rencontrée à une fête. Voilà. Il s'appelle Céline. Tout va bien. Il fait une semaine qu'ils sont ensemble. Tout se passe très bien. Il est parfait. Et bois ton truc. Ça papote bien. Ça ne faisait pas si longtemps qu'elles s'étaient vues. Mais elles sont toujours contents de se retrouver. Elles adorent passer du temps ensemble. Donc finis ton verre. Tu commences à être un peu fatiguée là. Voilà. On va terminer le repas et payer l'addition. Et nous allons rentrer. Nous voici à la maison. Alors, elle va tout de suite aller aux toilettes. Puis, elle va aller se coucher. Ça y est, c'est le matin à Brindadubé. J'arrive toujours pas à le dire. Alors, il est 8h du matin. Et tu vas te lever. Peut-être, je sais que tu n'as pas fini ta nuit. Mais il ne faut pas abuser. C'est sale chez toi. Tu vas nettoyer ça, du coup. Et tu vas réparer les toilettes. Et nous, on va tout de suite organiser une fête. Une fête privée. Voilà. L'autre, ça va être Anne, forcément. Et les invités. On va inviter Lyra, Mia et Célim. Célim, oui. Le fameux petit ami. Et on va faire ça à la maison. À 11h. Voilà. En attendant, tu as le temps de te préparer. Tu vas servir le petit déjeuner de la salade. Histoire qu'il y ait à manger pour ta fête, tout simplement. La fête privée commence bientôt. Oui, je sais. Fini de préparer. On a installé le matériel. On va... Bah, la musique est déjà allumée. Très bien. Le lit est cassé. Fantastique. Ah, ça y est, ça commence déjà. Non, non. C'est Lyra qui squatte. Encore. Non, tu ne manges pas tout de suite. Par contre, tu vas préparer des boissons. C'est parti pour la fête. Voilà. Maintenant, tu vas changer de tenue pour celle-ci. Tu vas mettre celle-ci qui est bien plus jolie. Lyra, tu es déjà là. On va te remercier d'elle là. Même si tu squattes depuis une demi-heure devant chez nous. Est-ce que Célim est arrivée ? Oui, Célim est arrivée. Donc, on va se présenter. Évidemment, ils se connaissent déjà. Parce que sinon, je n'aurais pas pu l'inviter à la fête. Mais on va se présenter à Célim. Nya est arrivée aussi. Bonjour. On va un peu lui parler. On va faire connaissance. Complimenter sincèrement. Remercier d'elle là. Il est jaloux. Super. Mais ça monte super vite avec Célim. Mon dieu. Il a trois interactions. Ils sont déjà presque amis. C'est le coup de foudre amical là pour le coup. Il est parti danser. Toi, tu vas boire un truc. Et vous allez tous danser tant qu'on y est. Danser ensemble. Oh, ils sont mignons. Ils s'embrassent. C'est l'amour fou. Mia vient nous parler. Elle est enjouleuse. On va lui remercier d'être là. Elle nous dit à quel point son petit ami est formidable. Mais il est juste à côté. Tu n'es pas très discrète. Je n'ai pas donné de l'autre côté. Lâcher de Niffy. Donc il danse dans les fleurs. Fantastique. Qu'est-ce que tu peux-tu faire ? Préparer des pancakes et acheter une ruche. Non, mais tu ne veux toujours pas racheter. Faire crac-crac avec quelqu'un. On va éviter. Le but, ce n'est pas que tu voles le petit ami de ta meilleure amie. On ne va plus à parler. On va discuter encore un peu avec Céline. Tout le monde danse. Tu as envie d'aller aux toilettes ? Très bien. Va aux toilettes. Et après, tu vas appeler tout le monde pour qu'ils mangent. Le lit est cassé. Il faudra que je pense à le réparer avant soi. Tout le monde va manger. Forcément, je n'ai pas repié le lit. Donc, c'est un peu exigu du coup. Tu es déjà fatigué. Il est 15h. Ça va promettre ta journée de travail. Elle est déjà amie avec Céline. Je ne veux pas dire, mais ça va très très vite entre les deux. Le travail d'Anne commence dans une heure environ. Oui, elle a fini de manger avant. Tu vas dire à Améa que son petit ami est absolument fantastique. Qu'elle a beaucoup de chance de l'avoir trouvé. Et tu vas remercier Alira d'être encore venue, malgré le fait qu'il n'y a personne. Enfin, qu'il n'y a pas. Donc, voilà. C'est super ambiance. Tu vas aller au travail. Tout le monde part. C'est parti. C'est le retour de Anne. Elle a été promue. Mais avant, tu vas réparer le lit. Avant d'aller te coucher, s'il te plaît. Après avoir réparé le lit, tu vas nettoyer un peu. Parce que c'est totalement dégueulasse chez toi après cette fête. Personne n'a rangé. On met ça dans l'inventaire. Allez, tu peux y arriver. En plus, elle est délicate. Donc, c'est fantastique, n'est-ce pas ? C'est un de ses traits de caractère. C'est une nouvelle journée à Brindleton Bay. J'arrive toujours pas à dire ce mot. Je ne sais pas si vous avez vu mes os de l'esprit. Vous devrez savoir que j'ai du mal avec les noms des choses. Tu vas aller aux toilettes. Parce que tu as très envie, là. Tu te lèves. Il est 10h. Oui, tu vas aux toilettes. Tu vas pouvoir prendre une douche après. Tu es dans un état de lamentable, ma pauvre. Bon, tu la prends toute seule. Après, tu vas manger. Que veux-tu faire ? Faire du bénévolat en famille. Tu vas aller faire ça. J'annule l'action sans exprès. Allez, va prendre ta douche. On va envoyer un SMS à Selim pour lui remercier d'être venu à notre fête et qu'il est très sympa. Voilà. Peut-être qu'il nous invitera à aller quelque part. Que veux-tu faire ? Jouer dans une sous la pluie. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire ? Faire du bénévolat. Ah oui, c'est vrai. Tu vas faire du bénévolat. C'est vous, déjà. Hop. Dans une maison de retraite. Dan commence en une heure. Ok. Tu peux aller à ta fête. Tu es en retard en plus. À ta fête, n'importe quoi. Tu peux aller travailler. Tu es en retard en plus. Voilà. 79 simflouze. C'est toujours ça de prix. Est-ce qu'on a des factures ? Non. Tu es déjà fatiguée. Donc, tu vas aller aux toilettes. Hop. Et tu vas te dire que tu es dormi. Parce que là, tu es crevé. J'ai un scoop. Il y a une fête géniale sur les falaises en ce moment même. Bon. Ok. J'avoue. Faut qu'elle dorme. Mais on va en profiter. On va inviter Céline et Mia. C'est parti. Faut qu'elle dorme. Elle va s'effondrer. Mais là, c'est une fête quand même. Faut y aller. Tu es fatiguée. Tu vas parler un peu avec Mia. Hop. Et il ira en passant. Elle s'increuse dans la conversation. Donc, tant mieux. Voilà. Conversation profonde. On discute un peu. C'était super de se voir. À la prochaine. Et on va aller voir Céline, évidemment. Céline, où es-tu ? Tu es ici. On va t'illuminer la journée. Conversation profonde. Ambitieux. Monsieur est ambitieux. Et vous allez... Ben non, il n'y a plus personne. Je vais peut-être pouvoir aller manger un petit truc. Commander à manger des chips. Il est méchant. Bon. Il est méchant. Jalou, méchant et ambitieux. C'est... Donc là, il nous révèle qu'il a une double personnalité. Qu'il peut être très gentil comme ça. Mais il est un mauvais fond, en fait. Donc, on n'apprécie pas des masses. On a un peu arrêté la conversation suite à ça. On se dit, bon, il n'est peut-être pas si parfait que ça. Tu vas peut-être aller faire une petite sieste. Non, mais évidemment, ils sont dessus. Super. Je ne peux pas commander un truc qui... Qu'est-ce que tu fais ? Retourner au terrain actif. Si tu veux, si tu veux partir, pas. Non, tu ne peux pas. Bon, on va arrêter la fête là. Et on va rentrer. Bon, elle s'est étalée par terre. Forcément, elle est exténuée. On adore. Il n'est que minuit, pourtant. Mais là, pour le coup, elle a du sommeil à attraper. Non, où le lit ? Tu peux aller dormir. Tu n'attends que ça. Que fais-tu ? Que fais-tu ? Et elle s'effondre à nouveau. Oui ! Tout ça parce qu'elle a été faire je ne sais quoi avec le lit. Allez, va dormir. Non, pas faire mes lits. Qu'est-ce que je fais ? Voyons. Oh ! Je fais n'importe quoi. Dormir. Une nouvelle journée commence. Et forcément, elle est exténuée. Donc, on va la laisser un petit peu dormir quand même. Même si c'est besoin, ce n'est pas ça. Forcément, tu vas te lever plus tard. Les factures. 167. Ok. On a 800. Ça passe. J'ai su que tu avais une promotion. Bah oui, pourquoi pas. On va y aller toute seule. Oui. Tu as faim en plus. C'est très bien. Nous voici à Windenburg. Alors, ça a totalement bugué. On s'est retrouvé sur un terrain résidentiel. Voilà. Le bug n'est pas résolu apparemment. Donc, tu as envie d'aller aux toilettes. Tu vas commencer par faire ça. Aller aux toilettes. Je ne sais pas lequel sont. C'est ici. Voilà. Tu as faim aussi. Oui, je sais. Il n'y a personne au café. C'est fantastique. Où est Mia ? Où est Mia ? Mia a disparu. Bah, elle est partie, je crois. Super. Et il n'y a personne pour manger. Bon, tu vas regarder un peu la télé en attendant. Que veux-tu faire ? Toujours acheter une ruche. Tu veux jouer sous l'appui. Bah, tu vas le faire maintenant. Jouer sous l'appui. Voilà. Tu as toujours faim et il n'y a personne. On va continuer à regarder la télé. Allez, on va rentrer à la maison. Vu que Mia nous a lâché. Je pense qu'elle était bien partante pour un restaurant. Et après, quand elle s'est retrouvée dans un café, ça ne lui a pas plu. Il fait super beau. C'est super rare. D'habitude, il pleut tout le temps. Ou il y a de l'orage. Tu vas pouvoir aller direct au travail. Voilà. Et tu as gagné de l'argent. Et je pense que tu peux direct aller te coucher. Non, pas fermer le lit. Hop. On va essayer de rattraper du sommeil, là, pour le coup. Alors, tu travailles comment ? Tu travailles encore demain. Et après, c'est fini. Tu es en week-end. Alors, elle se réveille de très mauvaise humeur. Elle a vraiment besoin d'aller aux toilettes. Elle n'a toujours pas rattrapé sa nuit entièrement. Tu vas manger... Bah, tu manges toute seule. Tu te sers. Très bien. Non, mais arrête avec ton livre. Mange. Et nous, voici chez Lyra. On a décidé d'aller lui rendre visite. Comme ça, je vais pouvoir vous la présenter un peu mieux. Alors, est-ce qu'elle est là, déjà ? Ce serait pas mal. Je ne sais pas pourquoi ça peut être toujours autant dans cette... Elle est là. Alors, on va aller l'enlacer. Enfin, complimenter la tenue. Hop. Elle s'enlace toute seule. Et vous allez regarder un film ensemble. Catastrophe Cortex. Parce qu'elle adore regarder des films. Je meurs de faim. Non, non. Je suis avec Lyra, là. Je sais que tu n'aimes pas trop Lyra, mais quand même. Par contre, ce serait bien que tu t'assoies. Ah, mais vous ne vous mettez pas à côté. Ok. Si vous voulez. Ah, bah enfin ! Donc, Lyra, pour la petite histoire, c'est l'amie d'enfance de Anne. Elles habitent dans le même quartier, en fait, depuis qu'elles sont toutes petites. Et elles s'adorent. Elles se sont rencontrées à l'école, etc. Voilà. Pas de problème. Amie d'enfance. Et pourquoi elle vit seule dans cette énorme maison ? C'est parce qu'elle a perdu sa mère quand elle était jeune. Et son père est à Selva Dorada. Donc, sa mère est morte dans la jungle. Donc, son père s'est dit, tant que Lyra n'est pas grande, je ne retourne pas dans la jungle. Sauf que là, maintenant, elle a bien grandi. Donc, il est reparti vivre de sa passion et faire des temples, des recherches archéologiques, etc. Donc, Lyra est dans cette énorme maison toute seule. Et sinon, elle rêve d'être une grande actrice. C'est son rêve le plus fou. Pour le moment, elle n'a que des petits rôles, mais on espère qu'un jour, ça va aller mieux. Qu'elle va pouvoir se développer en tant qu'actrice. Elles adorent regarder des films ensemble parce que Lyra est actrice. Bon, pas que Anne apprécie des masses regarder des films. Mais elle fait ça pour faire plaisir à son amie qui adore, 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 adore ça. On va peut-être rentrer à la maison parce que là, tu travailles dans une heure. Tu vas réparer le lit tant qu'il y est, vu qu'il est cassé. N'est-ce pas ? Tu vas pouvoir jeter ça. Je sais que je pourrais récupérer les pièces, mais je n'en vois pas l'utilité. Pourquoi je suis dans les armes ? Et tu vas aller travailler. Pendant que Mademoiselle est au travail, je vais vous présenter un peu le quartier. Donc, voici l'ancienne maison de Anne. Vous voyez, le majordone habitait juste à côté. Ici, c'est un café un peu paumé dans la nature. La maison de Mia et sa soeur. Et enfin, la maison de Lyra. Donc, Mia et sa soeur sont arrivées un peu plus tard dans le coin. Elles sont arrivées quand elles étaient adultes. Tandis que Lyra est là depuis toute petite. Anne est rentrée du travail. Elle est fatiguée. Et moi, c'est là-dessus que je vais arrêter de parler. Je vous laisse regarder la suite avec le machinima de fin. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite. Et salut ! Quelques semaines ont passé. Et je peux le dire, avec Célim, ça a été le coup de foudre amical. Il y avait une hachimie entre nous. On passe notre temps à se parler. J'ai l'impression qu'avec lui, on peut tout se dire. Je le rends souvent visite. J'adore sa maison. Il a une chienne, Mimi. Elle est adorable, mais j'avoue, j'en peux peur des chiens. Ce jour-là, on parlait bien. Discuter avec lui est si naturel. Et c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'on a plein de choses en commun. C'est grâce à cette impression que j'ai posé LA question. As-tu des regrets dans ta vie ? Je ne m'attendais pas à une réponse aussi claire. Il lui a expliqué qu'il a pu s'acheter cette maison grâce à de l'argent sale. Qu'il n'a jamais été à l'université car il s'occupait de sa grand-mère malade. Qu'il rêvait d'y aller et né à moi. Mais que la vie en avait décidé autrement. Comme moi en fait. Ce fut l'électrochoc. Il me ressemblait tellement. Je lui ai alors parlé de ce rêve. Ce rêve enfoui que j'essayais d'étouffer. De devenir médecin. Puis, j'ai eu une idée. J'ai donc été chez Mia et Lina. J'avoue, j'ai ignoré Mia. La personne que je voulais voir, ce n'était pas elle. Je ne connais pas beaucoup Lina. Mais il fallait à tout prix que je lui parle de mon rêve de devenir médecin. Comme Céline, elle m'a dit que c'était absolument génial. Je ne me suis jamais sentie aussi soudue. Elle m'a parlé de l'université pendant très longtemps. Je lui ai alors raconté que je n'y avais jamais été acceptée. Contre toute attente, elle ne m'a pas dit que c'était mort. Que je ne pourrais jamais y entrer à cause de mes notes. Non, elle m'a parlé d'un concours spécial pour ce genre de situation. Je suis donc rentrée chez moi, heureuse d'avoir révélé mon rêve et qu'il soit si bien accueilli et confiante pour l'avenir. Ce soir-là, j'ai fait des tonnes de recherches. Il y avait bien un concours passerelle. J'allais devoir travailler. Beaucoup meubles. Je voyais enfin une solution à cette vie qui nous pésait guère. Pour la première fois depuis des années, je me suis endormie, apaisée.